De manière beaucoup plus calme. Ce qui est chouette c'est d'être ici, d'avoir quand même un peu de travail, que ce ne soit pas le désert en complet. C'est plus calme au niveau des tournages, forcément. Je ne me suis pas conditionnée à l'état, c'était déjà suffisamment suffocant à faire sur mon monde pour me dire, tiens, je vais essayer de voir comment je peux suffoquer deux mois à l'avance. On a commencé ce film avec les scènes de tension et de violence, en les faisant chronologiquement, mais en démarrant vraiment par cette partie-là. J'étais assez heureuse, je vous avoue, même si j'adore tourner, j'étais très heureuse que ça se termine cette partie-là, à un moment où c'était vraiment chaque matin, retomber, refaire un trajet un peu aux enfers. J'étais quand même très aidée par le fait de connaître très bien Melvi Poupot, de connaître sa douceur et du coup, savoir qu'on pouvait aller assez loin ensemble. Je connaissais les films de Valérie, je savais pourquoi. Ce serait intéressant que nous deux, on raconte cette histoire-là ensemble. Delphine, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai eu ce scénario entre les mains. Il n'a failli pas se faire un an avant qu'on tourne, on m'a dit qu'il n'y a pas l'argent et tout ça. Je l'ai passé à Olivier Delbos, que chez Curiosa, tout ça, qui a réussi à le monter. Donc ça a plus à voir avec la croyance, en fait, ces choses-là. Et de trouver des personnages qui, effectivement, font rendre compte soit d'une contemporanité, soit de qu'est-ce que c'est qu'être femme, soit qu'est-ce que c'est qu'ils sont regardés dans leur complexité, leurs nuances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rendre compte de ce que c'est qu'être une condition humaine, avec ses ambivalences et tout ça, quoi.